du quotidien. Et le premier de ces héros, c'est un chef doublement étoilé qui nous rejoint. Et c'est Michel Portos qui est avec nous. Merci d'être là Michel, chef de cuisine à l'origine de l'opération Casseroles Solidaires. On va parler de cette opération ensemble. D'où est venue cette belle idée ? C'était lors du premier confinement, c'est ça ? Le premier confinement et les premiers jours, un reportage sur France 2 qui notifiait la problématique des SDF dans Marseille. Et là, vous avez un déclic, vous dites ? Je contacte Arnaud Castagnette qui est le directeur des Jardins du Cloître et là il me dit « Banco, Michel, on y va ». Et les Jardins du Cloître, on va juste préciser ce que c'est. C'est un restaurant d'application, c'est ça ? Un restaurant d'application au Cloître de Saint-Jérôme qui est supervisé par les apprentis d'Auteuil et avec des jeunes qui arrivent des quartiers nord et qui viennent apprendre le métier de l'hôtellerie et la restauration. Et là, ce sont pas moins de 20 000 repas que vous avez sortis en un mois et demi. C'est ça. – À destination de qui exactement, ces repas ? – Du Samu Social, de Vendredi 13, des Petits Frères des Pauvres, enfin voilà, tout ce qui… – Le fait que ce soit un chef étoilé qui soit aux commandes, est-ce que ça améliorait le quotidien ? J'imagine que oui, de ces personnes qui ont dégusté ces repas. C'est quoi ce que vous en retirez, les images qui vous restent ? – Les images qui me restent, ce sont les retours des gens qui distribuaient et qui venaient nous voir en disant qu'ils se sont régalés avec le plat d'hier, avec le plat d'avant-hier. C'est la rencontre avec les bénévoles, parce que sans les bénévoles, on n'est rien. C'est, je sais pas, c'est une espèce de joie de vivre et de bonne humeur à un moment où tout le monde faisait la tête parce qu'on était tous confinés et on se retrouvait tous au même endroit à 6-7 heures le matin. L'après-midi, on partait à la banque alimentaire faire les courses et on revenait. – Voilà, alors pour arriver à 20 000 repas en un mois et demi, ça veut dire qu'il y a certains jours, c'était 500 repas, mais certains jours, c'était 1 500 repas qui sortaient. Qui pour vous aider ? Parce que vous n'étiez pas seul. – En fait, j'avais une équipe de gens qui étaient tout le temps les mêmes en cuisine, des bénévoles qui étaient là. Alors, tous horizons, on avait des chefs d'entreprise, on avait des commerçants, on avait… toutes les bonnes volontés étaient parmi nous. Et en fait, oui, on ne les sentait pas passer ces 1 000 ou 1 500 repas. Sachant que les 1 500 repas, c'était justement pour leur laisser le dimanche tranquille à la maison, les bénévoles, et on fabriquait en fait le samedi pour 2 jours. – D'accord, donc 6 jours sur 7, on faisait la cuisine et on distribuait. Aujourd'hui, on est en reconfinement, ces casseroles solidaires se remettent en route, n'ont jamais cessé en réalité ? – Alors, de notre côté, on n'a jamais cessé. On a continué à fabriquer pour Vendredi 13, dont le président est Bernard Goss. – C'est une association à Vendredi 13. – Association à qui on a continué à faire 200 repas par jour environ. Et là, on a continué à faire les 200 repas par jour. Et on attend juste le feu vert de la préfecture pour nous donner le sésame pour aller à la banque alimentaire et servir des repas aussi pour le samu social qui en a grandement besoin. – Donc voilà, vous avez besoin d'un coup de pouce aujourd'hui de la préfecture ? – Oui, en fait, on attend l'aval de la préfecture qui va valider le fait qu'on puisse continuer, en tout cas reprendre à grande échelle ce qu'on avait initié au départ en mars-avril. – Parmi les belles histoires aussi, il y a ce confrère de Bordeaux qui un jour vous passe un coup de fil. – Tout le monde sait que j'ai vécu pendant 10 ans à Bordeaux. Et puis j'ai un conserveur qui m'appelle, un copain, il me dit « Michel, je crois savoir que tu as la tête d'une histoire incroyable avec les casseroles solidaires. J'ai des conserves de terrines de bœuf de bazas ou de blondes d'aquitaine. Je t'en envoie une palette. » Donc il m'a envoyé une palette de pâté. Et après, il m'a renvoyé encore une deuxième palette une semaine plus tard en me disant « Michel, ça me fait plaisir, je ne veux rien en échange. Tu n'as pas besoin d'en parler. » – Voilà, il y a cette générosité-là aussi parce que ça lui a coûté. Parce que comme vous dites, parfois un don, on peut le défiscaliser, etc. Il ne m'a rien demandé en retour. Et puis il y a toute la logistique. Il y avait un semi qui s'est déplacé. – Et aujourd'hui, concrètement, si vous arrivez à rentrer en association avec la Banque Alimentaire, on peut imaginer combien de repas qui pourraient sortir ? – 700, 800, chaque jour de l'année ? – Sans problème. – D'accord. – Alors, chaque jour de l'année, on est en plein confinement. Il faut que le reste du temps, vous avez bien compris, c'est un restaurant d'application. Ce restaurant d'application fait qu'on continue malgré tout à fabriquer 200 repas par jour. Mais après, on ne peut pas… Mais durant les périodes de confinement, je pense qu'on n'en a pas fini. – Eh bien écoutez, merci beaucoup. C'était la belle histoire du jour. Et si vous voulez aider Michel Porto, parce qu'on a besoin de bénévoles évidemment, si vous voulez savoir comment profiter aussi de ces casseroles solidaires, c'est très facile. Vous t'appelez « Casseroles solidaires » dans un moteur de recherche et vous avez toutes les infos. – Merci. – Merci beaucoup. On va dans un instant parler des animaux, notamment ceux des Alpes-Maritimes, qui ont souffert pendant cette tempête, Alex. C'était il y a un mois maintenant. Mais juste avant, regardez notre boîte à idées du jour. Elle concerne justement les animaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Je filerai bien un coup de main au Resto du Coeur. – Oui, mais on ne peut pas faire autre chose que distribuer des repas. Qu'on se le dise, les Restos du Coeur, ce n'est pas que l'aide alimentaire. Depuis leur création, les Restos ont développé des tas d'actions en direction des plus démunis. Et toujours dans l'esprit de Coluche, son fondateur. De l'atelier de coiffure au vestiaire solidaire, en passant par l'accès à la justice, à la santé ou à un logement dans une résidence sociale, il y en a pour toutes les bonnes volontés. Vous pouvez aussi être bénévole dans un atelier Internet, pour des maraudes, ou être soutien à la recherche d'emploi. – Être bénévole au Resto du Coeur, c'est accueillir les personnes dans l'esprit de Coluche. C'est faire partie d'une équipe conviviale et engagée qui écoute et accompagne les personnes de l'aide alimentaire à l'estime de soi. Tout ce qui peut l'aider à retrouver sa place dans la société, c'est ça qui me motive. Pour moi, le bonheur, c'est de voir à nouveau des sourires s'illuminer sur les visages. Passer d'un état de détresse à mieux vivre. Ensemble, c'est mieux. Alors, on compte sur vous ? – Si vous voulez rejoindre les 72 000 bénévoles déjà engagés au Resto du Coeur, contactez l'antenne proche de chez vous. – Voilà, et on parle évidemment des Restos du Coeur pour rebondir sur ce que vous faites avec les casseroles solidaires. Et vous m'avez dit, en parlant de la tempête Alex que j'ai évoquée tout à l'heure avec ces animaux… – On a participé avec d'autres chefs étoilés à faire des repas à Saint-Martin-Visubie pour les habitants qui ont été sinistrés. – Bravo, et on y était nous il y a quelques temps. Effectivement, il y a une belle solidarité qui se met en place à Saint-Martin-Visubie. D'ailleurs, on ne les oublie pas. Je pense qu'on ira leur faire une nouvelle visite prochainement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada